... Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, ça a pour origine deux choses. Un, le projet d'Alexis Sucrier qui s'appelle Pearl Dancer. Et deux, un exposé que j'avais eu en DEA il y a fort longtemps par Jean Berchtel. Donc, c'était la présentation d'un algorithme, celui que je vais vous présenter en deuxième partie. Et donc, en fait, au départ, je regardais le code de Pearl Dancer et dans les premières versions, il y avait une gestion de route qui était assez, je dirais, simple. Et donc, c'était une liste et on faisait un parcours de liste. Et je me suis dit, ce n'est pas terrible, comment on peut améliorer ça ? Et je me suis souvenu de l'algorithme que m'avait présenté Jean Berchtel et que j'avais trouvé que c'était une bonne application. Et depuis, Alexis Sucrier a nettement amélioré sa gestion de route et il a mis du cache. Et on verra que le cache, quelque part, c'est des tables de hachage. Et puis, moi, je me suis amusé comme ça avec les tables de hachage, avec l'algorithme que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, c'est juste pour vous présenter des petites choses sur les tables de hachage et sur un autre algo qui est rigolo et qui peut être assez efficace. Donc, une table de hachage, c'est quoi ? Une table de hachage, c'est un tableau avec K éléments, une fonction de hachage que je l'appelle H, H de V, V étant une valeur, et puis un système de gestion de collisions. On verra ce que sont les collisions et pourquoi c'est inévitable d'avoir des collisions. Et voilà, c'est à peu près tout une table de hachage. Donc, K éléments, c'est quoi ? K. Alors, K, ça dépend en fait du nombre de valeurs qu'on veut stocker dans le tableau. En général, on dit que K doit être premier. Il doit être forcément impair parce que sinon, on va voir que mathématiquement, c'est, enfin, on ne verra pas, mais mathématiquement, c'est très mauvais. On va avoir plein de collisions et on aura plein de problèmes. Donc, en général, on prend un nombre premier. Voilà, ça évite en fait d'avoir des tas de paquets. Donc, la fonction de hachage, c'est quoi ? C'est une fonction qui est censée disperser les valeurs a priori aléatoires dans l'ensemble du tableau. Alors, moi, pour les exemples, je vais vous prendre des valeurs entières. Mais on peut imaginer que dans les faits, en Perl, vous utilisez souvent des haches avec des chaînes de caractère. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend des chaînes de caractère ? D'abord, on va les traduire en entier. Et ensuite, on va appliquer une fonction de hachage. Et il est évident que la fonction hach dépend de k. C'est-à-dire que quand on fixe la taille du tableau, eh bien, disons que la fonction de hachage dépend de la taille du tableau. Ça paraît évident. Alors, le mécanisme de collision, pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Alors là, on n'est pas très nombreux, mais il y a ce qu'on appelle le paradoxe des anniversaires qui montre que quand on a 23 personnes dans un groupe, on a une chance sur deux qu'il y ait deux personnes dont la date anniversaire tombe le même jour. Et quand on a 60 personnes, 66 personnes, on a 99 chances sur 100 que deux personnes aient leur anniversaire le même jour. Alors, on appelle ça un paradoxe. En fait, ce n'est pas du tout un paradoxe. C'est uniquement un problème probabiliste. C'est-à-dire que la probabilité pour qu'il n'y ait pas deux anniversaires le même jour est très faible quand il y a 60 personnes. On pourrait le calculer. Je ne vais pas m'amuser. Je n'ai que 20 minutes. Mais, intuitivement, il y aura forcément, quelle que soit la taille du tableau, quelle que soit la fonction de la charge, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'on va prendre un tableau et potentiellement, on a un nombre infini de valeurs. Donc, on aura forcément deux valeurs qui auront... Enfin, deux valeurs pour lesquelles la fonction de la charge sera identique. Alors, je vais prendre un petit exemple rapide pour vous dérouler l'algorithme de la charge. Donc, on va prendre, par exemple, cinq valeurs. On va prendre une taille de tableau de 11. Donc, 11, c'est quoi ? C'est deux fois la taille, le nombre d'éléments, plus un, et on va prendre des valeurs entières. Et en fait, la fonction de la charge, c'est relativement simple, on va prendre le modulo. Souvent, les fonctions de la charge sont en base de modulo. Donc, on va prendre notre tableau. Alors, vous voyez que le tableau, il a douze éléments, parce que je suis un peu con. Donc, admettons que je prenne 108, modulo 11, ça fait 9, et donc, je mets la valeur 108 dans la case 9, et là, je pourrais mettre la valeur du H. Ensuite, je vais prendre, enfin, aléatoirement, j'ai pris 33. 33 modulo 11, ça fait 3, et donc, je vais mettre la valeur 33 dans la case 3, à l'indice 3, et là, je mettrai la valeur du H. Ainsi de suite, pour 57, modulo 11, ça fait 2, 2010, par exemple, ça fait 8, donc je le mets là, et là, j'ai pris 25. Alors, le problème de 25, c'est que modulo 11, ça fait 2, et qu'il y a déjà quelqu'un dans la case 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre dans la case suivante. Ah, manque de pot, il y a déjà quelqu'un dans la case suivante, donc, je vais le mettre dans la case encore après. Et donc, l'algorithme de recherche, dans la table de la charge, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, si je cherche 57, je vais faire 57 modulo 11, ça me donne 2. Je vérifie si, dans la case, à l'indice 2, j'ai bien 57. Oui, j'ai bien 57. Donc ici, je prendrai la valeur que je trouve que j'ai stockée. Et si je veux chercher la valeur 25, 25 modulo 11, ça fait 2. Je vais regarder si, dans la case d'indice 2, j'ai bien 25. Je n'ai pas 25, donc je vais aller dans la case suivante. Est-ce que j'ai bien 25 ? Non, je n'ai pas 25. Je vais aller dans la case suivante. Et est-ce que j'ai 25 ? Ben oui, j'ai 25, donc je peux récupérer ma valeur. Donc voilà comment fonctionne une table de hachage. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'insertion se fait en moyenne à temps constant. Temps constant par rapport à la taille du tableau, bien sûr. Et que, au maximum, alors là, je pourrais très bien trouver un exemple avec que des multiples de 11, au maximum, eh bien, l'insertion sera égale à la taille du tableau. Ce sera en n. Et pour la lecture, pareil. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a un temps d'accès constant. Au maximum, on a n. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Qu'il est important de bien choisir la fonction de hachage. Et il est important de bien choisir la taille du tableau. Alors, il faut aussi ce qu'on appelle maintenir la charge du tableau, c'est-à-dire le ratio entre le nombre d'éléments dans le tableau et sa taille. On dit que le ratio doit être inférieur à 1,7. C'est-à-dire qu'on doit avoir suffisamment de place. Si on dépasse 1,7, c'est-à-dire que le tableau commence à être bien chargé, on va avoir de plus en plus de collisions. C'est probabiliste, c'est-à-dire que ça peut se calculer. C'est... Voilà. Et le corollaire à tout ça, c'est que quand on rajoute des éléments, parce que régulièrement, on peut rajouter des éléments dans une table de hachage en Perl, eh bien, il faut changer la taille du tableau. Qui dit changer la taille du tableau, dit qu'on va augmenter la taille du tableau et on va prendre les éléments qu'on a déjà et on va les remettre dans un nouveau tableau. Donc, ça peut être coûteux. Et alors, moi, je me suis amusé en Perl. Donc, j'ai mesuré le temps d'insertion d'un élément. Alors, le temps d'insertion d'un élément, même si j'ai utilisé Time I-Race, c'est très, 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 très court. C'est de l'ordre de 10 moins 6 secondes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré des paquets de 1000. Et je suis allé de 0 à 100 millions. Et j'ai obtenu ce graphe suivant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Vous voyez là ? Alors, ce qui est en bleu, c'est le temps d'insertion. Alors, ça doit être en millisecondes. Et en rouge, vous avez la consommation de mémoire. Et alors, on met vraiment en évidence que régulièrement, le temps devient important. Et là, vous voyez, en bleu, les traits bleus, c'est le changement de tableau. Et on a la recopie. Donc, on voit bien la mémoire augmenter d'un coup. Et l'insertion peut prendre quasiment jusqu'à 2 secondes. Alors là, les chiffres, c'est important. C'est de l'ordre de 8 millions de... C'est quand j'insère plus de 8 millions d'éléments. Mais bon, on voit clairement l'impact du changement de tableau. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ce phénomène, mais c'est toujours intéressant. Alors, il y a des moyens de limiter l'impact du changement de tableau. Notamment quand on veut faire du temps réel. On peut être amené à, en fait, garder la structure, créer une structure en parallèle, et au fur et à mesure, déplacer les éléments du tableau. Parce que ça peut être pénalisant de mettre 2 secondes pour insérer un élément dans une table de hachage. Mais bon, voilà. Alors, après, je me suis amusé à aller voir un peu le code du... des tables de hachage en Perl. Alors, c'est du C. Il y a un fichier qui s'appelle HV.C. Environ 3 000 lignes de code, bien ardu à lire. Je ne me suis pas amusé à aller beaucoup plus loin parce que c'est un peu compliqué. Donc, ça mérite d'y passer au moins une semaine pour bien retrouver ces petits. Et je n'avais pas que ça à faire. Voilà. Mais bon, ça peut être intéressant à regarder. Vous pouvez aller voir sur GitHub, il y a ce qu'il faut. Donc, maintenant, je vais vous présenter un autre algo. qui est assez intéressant, qui vient du monde de la recherche de motifs, mais qu'on peut appliquer, qui peut être utilisé pour stocker des valeurs, pour rechercher des valeurs, pour regarder l'existence d'une table d'un mot dans un dictionnaire, qui peut être utilisé, et j'aimerais bien que ce soit utilisé, si j'ai le temps de l'implanter, pour aller rechercher les routes dans Dancer. Donc, c'est orienté mot. Donc, moi, là, dans la première partie, je vous ai présenté des choses avec des chiffres. Là, c'est plus avec des mots, mais un chiffre, on peut aussi le voir comme un mot. C'est la même chose. Donc, je vais vous faire un dessin. C'est beaucoup plus simple que vous décrire un algorithme. Alors, quand j'ai fait le dessin, je me suis un tout petit peu planté. C'est que j'ai fait commencer mon arbre par la première lettre, alors que l'arbre, en fait, il commence juste un petit peu au-dessus. Donc, quelle est l'idée ? L'idée, c'est de stocker tous les préfixes, toutes les lettres du mot, de le stocker dans un arbre NR. Donc, grosso modo, je vais commencer ici à la racine, et puis je vais avancer. Alors là, je ne vais m'occuper que des mots qui commencent par A, et ensuite, on pourrait imaginer s'il y a un mot qui commence par B, on créerait une autre feuille ici. Mais bon, comme je n'avais pas beaucoup de place, et que ça devient vite ardu, je vais prendre un exemple avec que des mots qui commencent par A. Alors, admettons que je veuille stocker le mot arbre. Donc, première lettre, un A. Deuxième lettre, un R. Donc, je crée une feuille R. Troisième lettre, B. Donc, je stocke sous la feuille R, un B. Et ensuite, un R et un E. Donc, si je vais rechercher le mot arbre, c'est simple, je vais descendre, je vois que la première lettre du mot, c'est A, donc je vais aller ici. Ensuite, je vais rechercher, dans la suite de l'arbre, un mot qui commence par R, ainsi de suite. Donc, on voit que c'est un algorithme hautement récursif, comme tous les algorithmes sur les arbres. Donc, maintenant, je vais stocker un autre mot, qui est arbitre. Donc, première lettre, A. Et j'ai déjà un fils qui commence par un R. Donc, très bien. J'ai déjà un fils qui... J'ai déjà un fils de R qui commence par B. Donc, je descends dans l'arbre. Et là, maintenant, je crée un fils qui commence par I. Ensuite, à I, je crée un fils qui commence par un T. Et un fils qui commence par un R et un E. J'aurais pu faire abricot aussi. Et comme ça, je crée un arbre de tous les préfixes. Et donc, la recherche se fait assez facilement. Et on voit qu'elle est constante par rapport à la taille du dictionnaire. Il suffit de descendre lettre par lettre dans l'arbre. Donc là, j'ai... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai codé la fonction d'ajout. Donc là, on prend l'objet arbre. On prend le mot. Est-ce que le mot est vide ? Si le mot est vide, on dit que la feuille est terminale. C'est-à-dire que si jamais on repasse par ici, on a trouvé un mot. Et sinon, je prends le premier caractère et le reste. Est-ce qu'il y a une feuille qui existe avec le premier caractère ? Si oui, parfait, ce sera le reste de l'arbre. Sinon, je vais créer une nouvelle branche qui concerne ce premier caractère. Et ainsi de suite, de manière récursive, j'applique cet algorithme. Donc on voit que ça s'écrit en dix lignes. C'est relativement simple. Ce n'est pas les 3000 lignes d'étape de hachage. La lecture, elle est aussi simple. Donc, je prends mon objet. Je prends un mot. Est-ce que ce mot existe ? Alors, si le mot est vide, je considère qu'on a fini. Mais est-ce que, ce que je veux savoir, c'est si la branche est terminale. Si la branche est terminale, ça veut dire qu'on est arrivé à consommer tout le mot et on est à un stade terminal, donc on a trouvé le mot dans le dictionnaire. Et sinon, on n'a pas trouvé le mot. On a quelque chose qui n'existe pas. Et ainsi de suite, de manière récursive, on applique l'algorithme de recherche. C'est-à-dire qu'on va sur le fils de la première lettre et on descend comme ça dans l'arbre. Donc, on voit clairement qu'on n'a pas de problème de maximum. On est forcément en temps constant dans la recherche. En temps constant par rapport au nombre d'éléments. C'est toujours par rapport à ça qu'on compte. L'élément dans le dictionnaire. Et voilà. Donc, j'ai fait un benchmark. Je me suis dit, voilà, j'ai un bel algorithme. Il est très beau et formidable. Je vais ajouter. J'ai pris un dictionnaire sur le net, n'importe lequel. Il y avait 22 739 éléments. Donc, je me suis dit, je vais tester ça par rapport au table de hachage. J'ai rempli. J'ai lu le fichier et rempli la table de hachage. J'ai mis 23 millisecondes en hache. Avec des haches. Et avec mon algorithme, j'ai mis 631 millisecondes. Donc, c'est 30 fois plus. Donc là, je n'étais pas très content. Parce que mon bel algorithme qui est sur le papier était formidable. Ben, en Perl, ça ne marchait pas terrible. Oui, bien sûr. Mais bon, je me suis dit, la beauté de l'algorithme, quand même. Ce que j'avais envie, c'était quand même de faire la nick au table de hachage. Et là, moi, je me suis bien fait avoir. Donc, après, je me suis dit, ben, je vais tester. Alors, là, il faudrait arriver à une minute. Donc, j'ai regardé la lecture. Très bien. Et après, je me suis dit, ben, est-ce que c'est des tables de hachage ? Parce que là, j'utilise des hachages pour niquer les haches. Ce n'est pas terrible. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer avec des tableaux. Ça a été pire. Et après, je me suis dit, ben, voilà, cet algo, c'est quoi ? C'est un automate, en fait. C'est un automate où on passe à un automate à état fini. On passe d'un état à un autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, ben, je vais écrire. Je vais coder un programme en Perl qui va servir d'automate où chaque fonction sera un arbre. Sera une feuille, plutôt. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai la fonction CRI A qui gère toutes les lettres qui commencent par un A. Et puis, j'ai des tests. Si la lettre qui arrive, c'est un N, je fais ça. Si la lettre qui arrive, c'est un B, je fais ça, etc. Donc, vous voyez, là, j'ai la fonction AN. Donc, là, j'avais essayé avec anticonstitutionnellement. Donc, je génère comme ça du code. Et, etc. Donc, j'ai généré A. Voilà. Donc, juste deux minutes. J'ai généré sur mon tableau de 22 000 éléments. Ça me fait un programme de 12 mégas. Entre 12 et 16 mégas. Selon comment j'ai codé. Puisqu'après, je me suis amusé un petit peu en Perl. Et là, le temps de recherche, il était de 900 millisecondes pour 1 000 éléments. Donc, encore pas terrible. Et puis, je me suis dit, on va bourriner. Donc, j'ai écrit le programme qui m'a généré du C. Et qui m'a généré un programme C que dans tout le dictionnaire, des 22 000 éléments. Donc, ça fait 6-7 mégas en C bien compilé. Avec Perl XS, je l'ai rendu accessible en Perl. Et puis, j'ai fait mon test. Alors, j'ai fait 1000 find. Bon, là, j'étais sous Mac. Avec le H, c'est 0033. Et avec mon programme C, maintenant, pour 1000 recherches, je vais de 0,25 à 0,29. Et oui, en fait, il y avait le temps de chargement de la librairie C. Et donc, en fait, si je compte le temps de chargement à part, le programme H, il met 0,25. Et le H, entre 0,25 et 0,29. Donc, j'ai quasiment réussi à niquer le programme H. Voilà. Donc, yes, we can. Merci. Et donc, juste pour un petit clin d'œil, la démo, là, a été faite avec Broadway, qui est écrite en Dancer. Donc, j'espère que je rendrai l'appareil à Alexis. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada